Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on est heureux d'accueillir Terrebonne pour ce début d'année, notre église de Terrebonne. Est-ce qu'on peut les accueillir alors qu'ils se joignent à nous? Et on est plein d'anticipation ce début d'année parce que dans trois mois, nous allons accueillir Sainte-Eustache qui se joint à nous. Et on accueille également Laval qui est déjà là avec nous. Et particulièrement ceux qui nous visitent ce matin. Je sais qu'il y a des gens, peut-être, qui ont pris la résolution d'aller à l'église en début d'année ou de revenir à l'église. Tu es le bienvenu, tu es notre invité d'honneur. On est vraiment heureux de t'accueillir. Et c'est le début ce matin d'une grande série de début d'année qui va durer deux mois qui se nomme Pléroma. Pléroma qui est un mot grec parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et ça veut dire plénitude. Et c'est le mot-clé de l'épître de Paul au Colossien. Et pour se mettre en contexte, on l'a vu ici dans la bande-annonce, l'apôtre Paul est en prison. Il est là et le pasteur de l'église, celui qui a implanté l'église, Epaphras vient voir Paul, son mentor, pour lui dire, il y a un problème, j'annonce la bonne nouvelle de Jésus dans l'église, mais il commence à y avoir des enseignements qui disent que ce n'est pas assez, que le message n'est pas complet, qu'on doit avoir un enseignement supérieur, que les chrétiens ne sont pas complets, qu'il nous manque quelque chose, même si on a Jésus. Et c'est un peu comme, vous savez, est-ce qu'il y a des gens qui vous aimez faire les casse-têtes ici? OK, vous savez, quand tu fais un casse-tête et que tu arrives à la fin et qu'il manque un morceau, quel drame! Même si tu as 999 morceaux, le morceau qui te manque, c'est celui qui te dérange. Et souvent, j'ai l'impression qu'il y a des chrétiens comme ça, où ils mettent beaucoup plus de l'accent sur ce qui te manque, sur ce que tu as en Jésus, et l'apôtre Paul répond, écrit à l'église de Colosse pour leur dire, Jésus est complet, Jésus est suffisant, tout est accompli, Jésus est pléhomage, Jésus est plénitude, si tu le crois, dis-amène, applaudis, fais quelque chose. Si tu as reçu Jésus, tu as reçu tous les morceaux du casse-tête. Tu as reçu tout ce qui est nécessaire à la vie chrétienne. Tu as reçu la puissance, tu as reçu la révélation, tu as reçu la joie, la paix, le pardon, la liberté. Tu as reçu tout ce que tu as besoin. Maintenant, quand tu as reçu le casse-tête, hallelujah, il te reste maintenant à monter le casse-tête. Vous savez, on a le casse-tête, et c'est quoi la première étape? Avant de faire le tour. Regarder l'image sur la boîte. Parce que si tu fais le tour sans regarder l'image sur la boîte, tu es dans le trouble. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, alors, qu'il dit qu'en Jésus, on a reçu tous les morceaux du casse-tête, et que la vie chrétienne consiste à bâtir cette image. Dieu veut faire en sorte qu'on ressemble à Jésus. Il développe par son Saint-Esprit l'image de Jésus en nous. Maintenant, l'apôtre Paul, au début de Colossien, de cette belle épître, va dans la prière, dresser une vision de ce à quoi ressemble une vie qui expérimente le plérement de Dieu, la plénitude de Dieu. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi. Colossien, premier chapitre, on va y aller verset par verset pendant les deux prochains mois. Et la première chose ce matin, c'est le titre de mon message. Je veux te défier. Prie pour la plérement en 2018. Prie pour la plénitude en 2018. Prie pour expérimenter pleinement ce que Jésus a pour toi en 2018. Et c'est ma prière pour toi. C'est la prière de l'apôtre Paul pour l'Église de Colosse. Et encore une fois, je vous encourage, si vous êtes un chrétien du portage, je vous encourage à venir avec votre Bible pour suivre verset par verset, pour voir si ce que je vous enseigne, c'est vraiment là. On va vraiment y aller verset par verset. Pour les autres, ne vous en faites pas, vous pouvez suivre sur les écrans. Si tu es nouveau, tu te joins à nous, à la fin de la réunion, tu es simplement allé au kiosque de disciple. Il va nous faire plaisir de te remettre une Bible. Donc, alors que Paul va parler de la plénitude, de ce que Dieu a pour toi, de l'œuvre pleine, complète que Jésus veut faire dans ta vie, par l'Esprit, l'apôtre Paul va premièrement établir le prélude à la plénitude. Vous savez, souvent quand on lit notre Bible dans les Épitres, on saute les premiers versets parce qu'on trouve que c'est redondant, mais il y a des choses vraiment importantes là-dedans. Un et deux. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. « Au frère qui accola son saint et digne de confiance dans le Christ, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père. » Amen. Avant de parler de la plénitude, je veux simplement t'expliquer, comme l'apôtre Paul le fait, quels sont les prérequis à la plénitude. Ça va, on parle de casse-tête et un jour, il y a une femme. Et j'hésite à le dire parce que, OK, j'ai lu la blague. La dame dans la blague, elle est blonde, mais je ne veux pas continuer les préjugés. Donc, disons simplement qu'elle n'est pas brune ou rousse, OK? Elle écrit à son mari, elle appelle son mari et elle dit, « Je ne suis pas capable de faire le casse-tête. » Le mari lui dit, « Oh, mais est-ce que tu as regardé l'image sur la boîte? » Elle dit, « Oui, j'ai regardé l'image, c'est un coq. Et je suis incapable, tous les morceaux sont pareils. » Le mari dit, « OK, quand je vais revenir, on va regarder ça. » Donc, le mari arrive et lorsqu'il voit la boîte, il voit le casse-tête de son... Il comprend et il lui dit, « OK, voici ce qu'on va faire. Prends les céréales, mets-les dans la boîte de Cornflakes et ne dis rien à personne. » La réalité, tu as besoin de matière première pour vivre la plénitude que Dieu a pour toi. Et l'apôtre Paul va expliquer quels sont les prérequis. Premier prérequis, il va dire, « À ceux qui sont dans le Christ. » Vous savez, la Bible dit, « Tout le monde sur la terre, on est dans deux personnes, dans deux états. » On est relié à deux entités. Soit que tu es en Adam, c'est-à-dire, chaque personne naturellement, c'est notre état, ou soit que tu es en Jésus. Maintenant, la différence entre les deux est fondamentale. C'est la même différence que si, par exemple, tu es dans un avion et l'avion crash. L'avion crash dans l'océan. Tu es dans l'avion. Ça, c'est comme si tu es en Adam. Tu vas mourir, l'eau s'infiltre, c'est une question de temps. C'est l'angoisse, c'est la panique, c'est la peur, c'est la mort. Maintenant, lorsque tu es en Jésus, c'est comme si tu es sauvé et tu passes de ce Boeing qui est en train de couler et tu entres dans le sous-marin de Jésus. Ce n'est pas la même expérience. Tu es dans le même océan, mais tu es dans deux états complètement différents. De la même manière, on vit dans le même monde, mais tu peux être en Adam, mourir, être dans tes péchés ou être en Jésus, savoir que tu es pardonné, réconcilié avec Dieu et expérimenté la plénitude qu'il a pour ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « à ceux qui sont dans le Christ ». Et quelle est la première chose qu'il leur souhaite? La grâce. Deuxième prérequis. « Tu dois expérimenter la grâce de Dieu ». Ce n'est pas moi encore une fois qu'il l'invente, c'est là que l'apôtre Paul dit « Vous devez vivre la grâce de Dieu ». Et c'est quoi la grâce de Dieu? Prenons le même exemple, on est dans cet océan, tu es en train de te noyer et finalement, Jésus arrive avec une bouée de sauvetage, il te lance la bouée de sauvetage. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends la bouée de sauvetage. Il y a des gens qui étaient ici ce matin. La Bible dit que spirituellement, tu es corrompu, tu es mort. La Bible dit que tu es séparé de Dieu, mais il y a une bonne nouvelle, Jésus est venu pour te sauver. Ce matin, Jésus te lance une bouée, tu as simplement à prendre la bouée. Tu dis « Non, mais il faut que, qu'est-ce que je dois faire? » Juste prendre la bouée. Oui, mais à part prendre la bouée. Prendre la bouée. Non, non, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, je vais te donner trois choses que tu dois faire. Prends la bouée, prends la bouée, prends la bouée. La Bible dit, nous, dont le seul refuge, le seul mérite a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Si tu nous visites ce matin et que tu dis « Moi, je ne suis pas chrétien, Dieu, c'est loin, je suis lié dans toutes sortes de choses. » Est-ce que je te dis la différence entre toi et moi? Il n'y en a pas. C'est juste que j'ai saisi la bouée. Je ne suis pas un meilleur nageur, je ne suis pas plus intelligent, je ne suis pas plus brillant, je n'ai pas eu quelque chose. J'ai simplement saisi la bouée. C'est pourquoi la Bible dit qu'on est sauvé par grâce, on ne le mérite pas, mais tu dois te l'approprier par la foi. Donc, si tu ne peux pas vivre la plénitude de Dieu, le pléroman, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'ésotérisme, ce n'est pas de l'occultisme, c'est une relation personnelle avec Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit non seulement ceux qui sont dans le Christ, à ceux qui ont, je vous souhaite la grâce, il dit, à ceux qui sont saints. Il y a des gens qui disent, OK, bien, pasteur Gaétan, moi je viens d'être disqualifié parce que je ne suis pas saint. Et je dois te rappeler que dans la Bible, lorsqu'on dit qu'elle est critique, que des personnes sont saintes, ce n'est pas que tu es parvenu à un certain échelon, c'est simplement la manière que Dieu te voit. Tim Keller a dit, c'est seulement dans le christianisme que tu obtiens le verdict avant la performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être rentré ici ce matin. Tu peux, la Bible dit que par nature, en dents, on est pécheurs, séparés de Dieu. Tu peux, à ce moment-là, où je te parle, réaliser que Jésus est sauveur, mettre ta foi en lui et spirituellement, ton statut a changé. Tu te dis, oui, mais j'ai encore les mêmes problèmes, je ne sens pas le changement. Ce n'est pas grave parce que le changement n'est pas émotionnel, il est spirituel. C'est comme cette image, je me fais bien rire, que j'ai vu. Vous savez, les avant-après, on peut mettre l'image de Robert, avant et après, en seulement deux semaines, Robert a perdu ses lunettes. Robert, avant et après, c'est pareil. Puis je veux juste te dire que des gens, avant et après ce moment, ce matin, cette réunion, tu peux être le même, mais Dieu te regarde non pas comme un pécheur, mais comme un saint. Donc, c'est quelqu'un qui a un nouveau statut et l'apôtre Paul dit, mais ce n'est pas tout. C'est quelqu'un qui a reçu une nouvelle identité, c'est le prérequis, mais c'est ceux qui sont dignes de confiance. Parce que quand Robert sait que Dieu le voit comme un saint, il veut que Dieu fasse son œuvre et il veut que Dieu le transforme. Vous savez, c'est comme si Robert, pour regarder l'image, Dieu voit Robert comme un athlète. Il dit à Robert, tu es un athlète. Non, il n'est pas un athlète. Dieu le voit comme un athlète, mais la vie chrétienne consiste à permettre à Dieu de faire en toi, de te transformer afin que tu deviennes un athlète. C'est exactement la même chose. La Bible dit que Dieu te voit comme saint et Dieu, le processus, va prendre toute ta vie du rein, il va agir en toi pour t'amener à la ressemblance de Jésus. Mais tu es, dès maintenant, totalement aimé, accepté, justifié, pardonné, libéré en Jésus. Et je termine avec le prélude, le prélude à la plénitude. Il écrit aux frères et aux sœurs qui sont à Colosse. Paul réalise que c'est important d'avoir une famille spirituelle, une église locale. Si tu nous visites ce matin et que tu n'as pas d'église, je t'encourage très fortement à te trouver une bonne église locale qui enseigne la bonne nouvelle de Jésus, qui prêche la Bible. Ça peut être ici ou ailleurs, mais c'est important que tu as besoin d'une église. Tu ne peux pas vivre pleinement ce que Dieu a pour toi sans l'église. Pourquoi? Je l'ai souvent dit, un chrétien sans église, c'est comme un matelot sans bateau. Ce n'est pas très efficace. Donc, Paul, en un petit verset, établit un fondement en disant, et je résume, il n'y a pas de plénitude sans Jésus, sans grâce, sans justification, sans sanctification et sans église. Maintenant, en fait, ce que l'apôtre Paul dit, il n'y a pas de plénitude si tu n'es pas prêt à changer. Est-ce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont besoin de changer en 2018? Ça commence en réalisant notre état et notre besoin de Dieu. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Verset 3 à 5. Voici la première chose que l'apôtre Paul écrit à cette église. Et encore une fois, par l'Esprit de Dieu, c'est le message que Dieu a pour nous aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, espérance dont vous avez entendu parler précédemment par la parole de la vérité et la bonne nouvelle. Vous savez, cette semaine, l'équipe pastorale, on était en jeûne et prière. Je me préparais, alors que j'étudiais ce que Paul écrit à l'Église de Colosse, et je voyais sa reconnaissance pour les chrétiens de Colosse, j'étais plein de reconnaissance pour vous, Portail. J'étais plein de reconnaissance de savoir, en tant que pasteur de cette Église, quel privilège de voir des hommes et des femmes qui suivent pleinement Jésus. Quel privilège de voir des hommes et des femmes qui ne sont pas parfaits. Est-ce que quelqu'un est parfait ici? Non. Nous ne sommes pas parfaits, mais tu peux suivre Jésus imparfaitement, mais le suivre pleinement quand même. Et Paul, alors que ces chrétiens, on leur dit qu'il leur manque plein de choses, Paul leur dit, « Merci d'être pleinement des disciples de Jésus. » Vous savez, souvent on fait une distinction et j'ai déjà enseigné là-dessus entre les chrétiens et les disciples. On dit dans les Églises, tu as des chrétiens, tu as la masse, puis tu as une élite qui sont des disciples de Jésus. Tu ne vois ça nulle part dans la Bible. Tu ne peux pas être chrétien sans être disciple de Jésus. Tu ne peux pas être chrétien à 65 %. Tu ne peux pas être un disciple à 83 %. Tu es soit un chrétien ou soit tu ne l'es pas. C'est comme, j'ai souvent dit, c'est comme quelqu'un qui dit, « Moi, je suis à moitié mort, gloire à Dieu parce que je suis 50 % vivant. » Non. Est-ce que je peux être marié à 80 % ? Je te garantis à 100 % que ma femme dit non. Marié à 80 %, tu ne peux pas. Tu dis 80 % des fois dans l'année, chérie, je vais être fidèle mais je me garde un petit 20 %. Non. Tu es marié ou tu ne l'es pas et tu es chrétien ou tu ne l'es pas. L'apôtre Paul dit, « Je veux encourager des hommes et des femmes souvent qui ne se sentent pas à la hauteur, pas à la hauteur, pas à la hauteur. Si tu as mis ta foi en Jésus, tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, tu es un disciple, tu as tout reçu pleinement et tu es pleinement chrétien et je dis, merci Seigneur pour ta vie. » Pourquoi? Parce qu'un chrétien, essentiellement, c'est juste trois choses. Un chrétien, c'est simple, c'est trois choses. L'apôtre Paul dit, « Je rends grâce à Dieu pour vous parce que je vois trois choses dans vos vies qui confirment que vous êtes chrétien. Vous avez la foi, vous avez l'amour et vous avez l'espérance. » Montre-moi un homme ou une femme qui a la foi en Jésus, qui a l'amour pour les autres et qui a l'espérance de l'éternité et je vois un chrétien ou une chrétienne. C'est important, ces trois dimensions couvrent l'ensemble de la vie. Pourquoi? Écoute bien. La foi est une appropriation. L'amour est une action. L'espérance est une anticipation. Je rends grâce à Dieu pour vous qui avez la foi en Jésus, qui vous appropriez tout ce qu'il y a pour vous. Vous savez, la foi n'est pas une croyance. La foi, c'est s'approprier. La foi transforme ta vie. C'est dans tes tripes. C'est plus que quelque chose dans ta tête. Ça façonne ta vie. C'est d'accord. Amen. Vous savez, mes enfants ont compris la puissance de l'appropriation. Une des choses qui me rend fou avec mes enfants, c'est qu'ils s'approprient mes choses. Est-ce que vous en avez des comme ça à la maison? Je vous dis, on cherche, quand ma femme et moi ne trouvent pas quelque chose, on va voir dans la chambre des enfants. Vous savez, moi, j'ai des choses préférées. J'ai des bas, des chaussettes. C'est mes chaussettes préférées. Je les aime, je suis confortable, elles sont précieuses, je les mets juste le dimanche. C'est des chaussettes saintes. Et là, je ne les trouve pas depuis deux mois. Je les ai trouvées entre les jours de l'an, dans la poche de hockey de mon fils, toutes mouillées, puis mes bas sont crasseux. je lui ai prêté une fois. Je pensais qu'il était pour respecter mes bas, il ne l'a pas fait. Et vous savez, les enfants, c'est comme ça, tu leur prêtes tes écouteurs une fois, tu leur prêtes quelque chose une fois, puis c'est fini. Pour eux, tu leur as donné. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si ton enfant fait la même chose chez le voisin, il finit en prison, c'est un voleur. Pourquoi la même action est différente? C'est parce qu'il a compris que son statut, il n'est pas étranger, il est un enfant, et un enfant s'approprie tout ce que le père a. Et merci pour les enfants et les fils de Dieu qui s'approprient tout ce que le père a. Il y a des gens, je te vois, tu t'appropries, tu vis les promesses de Dieu, tu vis la parole de Dieu. Et Paul disait des vrais chrétiens. Non seulement merci pour vous, pour votre foi, mais pour votre amour pour tous les saints. Je suis béni par les hommes et les femmes du portail qui ne vont pas seulement à l'église, mais sont l'église. Merci pour tous ceux et celles qui invitent les autres, qui visitent les autres, qui mangent avec les autres. Merci pour tous ceux et celles qui supportent, qui prient, qui encouragent, qui bénissent, qui vont plus loin que le dimanche matin, qui ont compris que l'église c'est d'être une famille. Merci pour vous. Troisièmement, je rends grâce parce que vous êtes pleinement des disciples de Jésus pour ceux qui ont une foi en Jésus qui s'approprie, un amour pour tous les saints qui agissent, une espérance également qui anticipe des choses. Vous savez, en vieillissant, on réalise que la vie est courte et dans les dernières années, il m'est arrivé d'aller au chevet de plusieurs personnes, de voir des gens vivre avec la mort, de voir, je l'ai expérimenté moi-même, de voir des gens vivre avec la maladie, avec des drames. Et une des choses pour lesquelles je rends grâce à Dieu, vous savez, il y a des hommes et des femmes qui ont une espérance inébranlable. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a le déjà et le pas encore. Il y a deux dimensions. Tout est accompli, mais il y a des choses auxquelles on peut expérimenter maintenant et il y a des choses qui sont réservées qu'on n'a pas encore. Par exemple, nous avons déjà la vie spirituelle, la vie abondante, mais pas encore la vie éternelle. Nous avons déjà une communion avec Dieu, une communion intime avec Dieu, mais nous n'avons pas encore vu Dieu face à face. Nous sommes déjà libérés de la puissance du péché, mais pas encore de la présence du péché. Nous avons compris encore, nous avons déjà accès aux miraculeux, un Corinthien 12, d'autres guérisons, oui, mais nous savons que nous ne sommes pas encore délivrés de la mort. Et j'ai l'impression quelquefois, et je ne veux pas être mal compris, que plusieurs croyants se sont fait voler leur espérance. Il m'est arrivé un jour de voir une dame de 90 ans passée, très malade, et elle dit, mais moi je ne vais pas mourir, Dieu m'a donné une promesse, et toute sa famille, Dieu m'a donné une promesse. Et là, en tant que pasteur, tu veux faire quoi? Là, les gens sont dans la foi, dans la foi, dans la foi, et quelquefois, on ne comprend pas que la foi, c'est deux choses. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais c'est également l'assurance des choses qu'on espère. Et quelquefois, oui, Dieu, il y a un miracle, Dieu guérit, mais quelquefois, il y a un miracle plus grand quand un homme et une femme qui est à l'aube de la mort chantent la gloire de son Seigneur, de ce Sauveur, n'ayant pas peur de la mort, sachant que Dieu l'attend pour l'éternité, parce que son espérance est solide. Merci, merci pour vous. Et regardez, l'apôtre Paul continue. Après avoir parlé de cette espérance qui est réservée dans les cieux, dont on a entendu dans la Bonne Nouvelle, réservée, en espérance réservée. Moi, parenthèse, moi, à la maison, je dois réserver des choses, parce qu'il y a des mouettes qui passent. ou pour être prophétique, c'est les sauterelles de Joël, les sauterelles qui ravagent tout. Moi, j'aime beaucoup les muffins à l'avoine. J'aime ça. Et je n'aime pas quand ma femme fait des muffins et qu'il n'en reste plus rapidement. Donc, ne dites-le pas à ma gang, mais je cache les muffins. Je les réserve. Et là, quand je me couche le soir, je suis tout heureux parce que je sais que les muffins sont réservés pour le lendemain. Je sais que je vais en trouver. Mais ma plus grande joie, c'est de savoir que l'éternité m'est réservée. De savoir que j'ai un trésor qui m'est réservé. Et ce trésor-là est enraciné dans la bonne nouvelle. Regardez la deuxième chose pour laquelle l'apôtre Paul rend grâce. Cette bonne nouvelle est parvenue chez vous tout comme elle porte du fruit et croit dans le monde entier. Il en est de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité. Entendu et connu la grâce de Dieu en vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, donc le pasteur de l'église de Colosse, notre compagnon d'esclavage bien-aimé, il est pour vous un ministre, un pasteur du Christ digne de confiance. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Est-ce que des gens qui sont animés par le Saint-Esprit? Fais cette prière en 2018, je ne veux pas être un chrétien mort, terne, prie que l'Esprit t'anime en 2018. Regardez la deuxième chose pour laquelle l'apôtre Paul va rendre grâce. Il dit merci d'être pleinement des disciples de Jésus, mais il va dire également merci, et c'est la cause, merci de vivre pleinement la bonne nouvelle de Jésus. Parce que souvent, ce qu'on disait dans l'église de Colosse, c'est souvent ce qu'on entend dans les églises que les chrétiens disent, et ce n'est pas toujours dit clairement comme ça, mais les chrétiens ne sont pas complets, il leur manque toujours quelque chose, tu as besoin de plus de puissance, plus de disciples. Comprenez-moi bien, je veux plus de Jésus, je veux plus de celui, je veux plus, plus, plus. Mais à un moment donné, on dit toujours aux gens, on fait des chrétiens de seconde zone en leur disant il te manque quelque chose pour être à mon niveau. Et Paul dit non, vous êtes complets. Et souvent, on va dire également la bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas assez complexe. OK. Une des choses que j'ai réalisées plus en étudiant la Bible, plus que je connais un sujet, plus que je suis capable de le simplifier. Quand tu vois des enseignants te donner des enseignements complexes, c'est qu'ils n'ont pas compris leur sujet. J'ai réalisé que moins les gens en savent, plus leur message est complexe. L'apôtre Paul est un érudit, c'est un intellectuel, c'est un grand homme, c'est un génie. Et cet homme-là, son message est simple. Il dit à l'Église, merci de croire simplement et pleinement la bonne nouvelle de Jésus. Vous savez, il y a deux pièges. Et la fin de l'Apocalypse, nous m'en garde qu'on a deux pièges dans l'histoire de l'Église. D'ajouter ou de retrancher à la bonne nouvelle de Jésus. Souvent, on retranche. Ça a été le cas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement la tentation n'est pas de retrancher, mais on ajoute. Souvent, on ajoute des choses qui semblent banales ou légitimes. Ce n'est pas mal. Mais voyez-vous le problème lorsqu'on ajoute à la bonne nouvelle de Jésus? C'est comme, à un moment donné, je suis avec mon épouse dans un grand restaurant et on nous amène la carte des vins. On ouvre la carte des vins et c'est des vins à 3 000 $, 4 000 $, 5 000 $. Wow! Et là, on nous dit, est-ce que vous voulez voir le sommelier? Non, merci. Parce que le sommelier, lui, est juste là pour te faire dépenser trop d'argent. Non, 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 c'est correct. Je vais prendre un 7-up. La réalité, tu vois, c'est comme si tu prends un vin, par exemple, un vin à 5 000 $ et là, tu prends de l'eau, tu te dis, l'eau, c'est la vie, c'est naturel, c'est bon. Tout le monde boit de l'eau ici? Est-ce que c'est mal de l'eau? Non. Mais tu mets de l'eau dans ton vin. Qu'est-ce que tu fais? Tu as simplement dilué ton vin. Le problème souvent avec des choses secondaires, c'est qu'on dilue la puissance et l'efficacité de la bonne nouvelle de Jésus. Et Paul dit, merci. Merci de vivre simplement la bonne nouvelle, de vivre pleinement la bonne nouvelle. Il dit, pourquoi? Parce que le message simple, c'est que Jésus doit être une bonne nouvelle. Et, OK, je vais vous donner un exemple. Il y a plusieurs années, j'ai eu une contravention. Bien, j'en ai eu d'autres. Mais celle-là, elle avait quelque chose de spécial, c'est que je ne l'ai pas payée. Bon, c'est correct le jugement, là. Je ne l'ai pas payée. On était serré à la maison, négligent, il y a plusieurs années, comme au moins trois mois. Non, non, ce n'est pas vrai. Il y a 20 ans. On n'a pas payé. Je n'ai pas payé. Puis, tu sais, quand tu commences dans la vie, tu ne sais pas comment ça marche, tu te dis, bon, bien, ils vont. À un moment donné, je vais payer lorsque j'aurai l'argent. J'ai laissé ça aller. J'ai été négligent. À un moment donné, alors, mon premier poste, pasteur de jeunesse, je suis là, puis à un moment donné, ça cogne à la porte. Puis, il y a un homme qui arrive, je ne le connais pas. Il dit, Gaétan Brasseur? Je dis, oui, pasteur Gaétan Brasseur. Je lui dis, vous êtes qui? On a rendez-vous. Il dit, non, non. Il dit, moi, je suis le huissier. Quelle mauvaise nouvelle. Quand tu vois le huissier qui te dit, tu payes maintenant, sinon je saisis ta voiture, quelle mauvaise nouvelle. En plus, il te dit ça dans la maison du Seigneur. C'était de ma faute. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on comprend pour les choses de la vie. Quand la Bible dit que Jésus est une bonne nouvelle, ça veut dire que Jésus est une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand je regarde à Jésus, quand je vois le Fils de Dieu qui est venu marcher sur cette terre, plein de pureté, de sainteté, de majesté, qu'il est le commencement et la fin, tout a été créé par lui, pour lui et en lui, qui a marché sur cette terre dans une parfaite obéissance, parfaite soumission au Père, animé par le Saint-Esprit, qui est mort à la croix, qui a donné sa vie à la croix et non seulement à la croix qu'il a rendu son âme, qui est mort pour les péchés de l'humanité, ce Fils de Dieu pur qui est ressuscité, qui réveille, c'est comme wow, Jésus est une bonne nouvelle. Quand je regarde à Jésus, c'est juste une bonne nouvelle. Mais s'il te plaît, lorsque les gens regardent à toi, est-ce qu'ils peuvent voir la bonne nouvelle de Jésus? Trop souvent, on regarde à des chrétiens et dit que c'est une mauvaise nouvelle. Il y a de quoi qu'on n'a pas compris. Jésus est une bonne nouvelle. Et Paul dit, je vous rends grâce parce qu'encore une fois, vous vivez simplement l'Évangile, pleinement l'Évangile. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'est la vérité. Et l'apôtre Paul dit, il y a deux raisons pourquoi je vois que la bonne nouvelle, c'est la vérité. Il y a deux raisons pourquoi je sais que Jésus est la vérité. Il y en a plusieurs autres. L'apôtre Paul, dans sa prière, en nomme deux, premièrement l'universitalité. Il dit que cette bonne nouvelle a un impact partout dans le monde. Et moi, c'est une des choses qui m'encourage le plus. Alors que je suis à la porte, quelle joie de voir la mamie qui a été élevée à Pithionville, qui me serre la main, puis on a le même le papa arabe, d'un background musulman qui a donné sa vie à Jésus qu'on a le même sauveur et seigneur, de voir le jeune latino qui arrive, on a le même sauveur et seigneur, peu importe d'où on vient, culture différente, un même besoin de Jésus, une même oeuvre réelle dans nos vies. Je dis alléluia, Seigneur, tu es réel. Tu es réel. Et Paul dit la deuxième chose, c'est que je rends grâce parce que cette bonne nouvelle, elle porte du fruit. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que je vois le fruit de la bonne nouvelle dans ta vie. Je vois l'oeuvre qui grandit dans ta vie. Ça, on ne le voit pas le dimanche matin. On le voit quand les gens vivent au jour le jour. On le voit dans les épreuves. On le voit dans toutes les circonstances. On le voit dans les hauts et les bas. On le voit au travers les années. Et je dis merci, Seigneur, pour des hommes et des femmes qui sont des inspirations vivantes. Vous savez, je disais à l'équipe pastorale, je rappelais cette citation de John Piper qui dit que Dieu fait continuellement dix mille choses dans ta vie en même temps, mais généralement, tu es conscient d'à peu près de juste deux, trois choses. Réalise qu'au moment où je te parle, et non seulement au moment où je te parle, quand tu vas retourner à la maison, quand tu vas dormir, quand tu dors, il ne sommeille ni n'odore le gardien d'Israël. Il en donne autant son bien-aimé pendant qu'il dort. Il fait son oeuvre. À ce moment-là où tu m'entends, Dieu est en train de fortifier ton espérance. Il est en train de travailler ta foi. Il est en train de tranquillement déraciner le péché. Il est en train d'astendrir ton cœur pour que tu pardonnes. Il est en train de guérir des choses qui n'étaient même pas conscients, conscientes. Il est en train de restaurer. Il est en train de parler. Il est en train de semer des choses qui vont porter leurs fruits dans 10, 20 ans. À ce moment, Dieu fait 10 000 choses dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il est réel et la bonne nouvelle porte du fruit. La bonne nouvelle porte du fruit. L'apôtre Paul va dire tout ça, tout ça a démarré le jour où, regardez, vous avez entendu la grâce de Dieu. Est-ce que c'est ça que l'apôtre Paul dit? Non, ceux qui ont leur Bible, regardez, verset 6. Il dit deux choses. Tout ça a démarré lorsque vous avez entendu et connu. Il y a eu un déclic par rapport à la grâce. Une des choses que je constate, et encore une fois, c'est l'apôtre Paul qui le dit, dans nos églises plusieurs chrétiques, je le vois même des passe-temps qui prêchent la grâce, qui parlent de la grâce, mais qui ne comprennent pas la grâce. Il y a comme un blocage. C'est-à-dire, ils comprennent Jésus sur un certain point qu'ils peuvent expliquer théologiquement l'œuvre du salut, leur sotériologie, leur christologie, peu importe, c'est bon, mais il y a quelque chose, un déclic de la grâce qui n'a pas pris place puis ils passent à côté de la bonne nouvelle de Jésus. Et je rends grâce à Dieu qu'il y a des gens qui sont ici, tu as eu ce déclic spirituel dans ta vie puis tu as compris que tout est par grâce, rien que par grâce, juste la grâce, tu mérites, tu as compris la bonne nouvelle. Vous savez, des fois, puis il y a des gens qui sont ici, tu entends parler de Jésus, bonne nouvelle, puis la grâce, puis tu l'entends, mais tu ne l'as pas compris. Ce n'est pas descendu jusqu'à là. Vous savez, quelqu'un a dit, souvent, il y a des choses qu'on rate dans nos vies par 30 centimètres. C'est la distance entre la tête et le cœur. Il n'y a pas, tu as besoin d'un déclic. Je vous donne un exemple. Exemple banal. Petite devinette. Est-ce que vous avez pris votre café? C'est deux frères. Le premier a 4 ans. Le plus jeune a la moitié de son âge. Lorsque le plus vieux aura 100 ans, quel âge aura le plus jeune? C'est ça. Quels sont ceux qui disent 50? C'est pour ça que vous ne comprenez pas la grâce de Dieu. C'est banal, mais il y a comme un blackout. C'est comme, un, 50. Non. J'expliquais cette semaine à quelqu'un. Non, non. S'il y a deux ans, là, il y a du monde qui sont comme perdus. De quoi on parle? Où suis-je? Si le plus vieux a 4 ans, le plus jeune a 2 ans, là, il y a le double et ils ont deux ans de différence. Lorsque le plus vieux aura 100 ans, le plus jeune aura 98 ans. Il y a du monde qui ne me croit pas qu'ils veulent m'offrir encore. Tu comprends? C'est simple. C'est tout simple. Mais il y a du monde qui ne comprenne pas. Et la grâce de Dieu, c'est tellement simple qu'il y a du monde qui ne comprenne pas, qui pense qu'on doit la rendre trop compliquée. Si tu es offensé par la bonne nouvelle de Jésus, si tu te dis, voyons donc, mais ça, c'est trop simple. Tu as tout compris, mon ami. Tu as tout compris. L'apôtre Paul dit, merci de vivre pleinement la bonne nouvelle de Jésus. Et pour tous ceux qui n'ont pas compris, prenez un rendez-vous avec pasteur Denis, il va vous expliquer un peu la différence. Et maintenant, voici l'apôtre Paul, après avoir rendu grâce, après avoir remercié. Il va maintenant prier pour la pléroma en 2018. En fait, il prie pour la pléroma en son époque et moi, je te défie à prier pour la pléroma en 2018. Regardez, 9-11. Toujours dans un élan de prière. C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur afin de lui plaire à tout point de vue, que vous portiez du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes, que vous croissez dans la connaissance de Dieu, que vous deveniez puissant à tous égards par sa force glorieuse en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Amen! En passant ça en grec, c'est une phrase, c'est une prière. Et Paul, après avoir rendu grâce, OK, quels sont les deux mots les plus importants qu'on apprend aux enfants? Merci et s'il vous plaît. Voilà. Voici les deux mots les plus importants à apprendre aux chrétiens, aux enfants de Dieu. S'il vous plaît et merci. La prière et l'action de grâce. Demandez et remercier. Ça ne change pas. Et Paul commence en disant merci, merci, merci. Et maintenant, il demande quelque chose. Ici, je vois, c'est une grande prière et je vois là-dedans dix requêtes dangereuses pour 2018. Il y a dix requêtes. Une phrase, une prière, dix requêtes bien précises. Pourquoi je dis dangereuses? Je trouve que souvent les chrétiens et nos prières ne sont pas assez dangereuses. Ne soyez pas affisqués, mais beaucoup de chrétiens vont prier comme bénis-moi Seigneur, bénis ma femme, bénis mes enfants, aide mon pasteur, bénis mes amis, bénis, 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 bénis. Mieux vaut ça que pas de prière, mais l'apôtre Paul et quand on regarde les prières de Jésus et qu'il y a 650 prières dans la Bible, c'est beaucoup plus dangereux que ça. Parce que quand tu dis bénis-moi, bénis-moi, il n'y a pas beaucoup de risques. Maintenant, moi, si je veux vivre la pléroman en 2018, il faut que je sois prêt à faire une prière qui va me transformer, qui va me défier, qui va me bousculer. Est-ce que les gens sont prêts à faire cette prière dangereuse? Regarde la prière que l'apôtre Paul fait. Il dit premièrement pourquoi est-ce qu'elle est dangereuse? Parce qu'il dit « Je prie pour que vous soyez remplis. » Le verbe ici provient du mot pléroman, plénitude. Et là, tu te dis « En quoi ça, c'est dangereux? » Encore une fois, parce que ta conception de la plénitude est mauvaise. Probablement que toi, tu conçois la plénitude d'une manière qui n'est pas celle de Dieu. Quand tu vois plénitude, tu vois un peu cette bouteille. Tu te dis « Bon, il y a des manquements dans ma vie, puis Seigneur, viens ajouter une couche de bénédiction, viens me remplir. » Alléluia. Cette bouteille, ton erreur, c'est que cette bouteille, techniquement, elle est pleine. Cette bouteille, elle est à 50 % eau, 50 % air. Voici le point. Pourquoi est-ce que prier pour la pléromance est dangereux? C'est parce que Dieu ne va pas juste ajouter quelque chose dans ta vie. Si tu demandes à Dieu de te remplir, c'est qu'il va vider des choses de ta vie. C'est pas juste « Neutre, remplis-moi. » Non, 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 non. En fait, c'est une déclaration de guerre. La Bible dit, Pésiens 2, que Satan est le prince de la puissance de l'air, du néant, du vide. Je vais dire quelque chose qui peut sembler paradoxal. Le vide prend beaucoup trop de place dans ta vie. Le vide prend beaucoup trop de place. C'est une prière dangereuse parce que quand tu dis « Seigneur, viens me remplir », Dieu va chasser le vide. Il va chasser le péché. Il va chasser ce qui n'est pas utile dans ta vie. Je t'encourage et je te défie à faire cette prière. Il y a dix requêtes. Les requêtes dangereuses qui peuvent, sont dangereuses parce qu'elles sont risquées et elles peuvent changer ta vie. Premièrement, l'apôtre Paul prie pour la connaissance, ça fait que l'Église ait la connaissance de sa volonté. Je prie que dans cette année 2018 que tu aies une connaissance de sa volonté. Écoute-moi bien. Il y a trois types de personnes ici. Il y a des gens, peut-être que tu nous visites, tu as besoin ce matin de comprendre qui Dieu est. Il y a des gens, peut-être que ça fait quelques fois que tu viens au portail, tu as besoin de comprendre non seulement ce que Dieu est, mais ce que Dieu peut. Mais il y a des gens, peut-être que ça fait des années, tu sais qui Dieu est, tu sais ce que Dieu peut. Maintenant, tu as besoin de comprendre ce que Dieu veut. Dieu, encore une fois, c'est une personne, il a une volonté, il veut des choses, il demande des choses. Donc, d'être conscient, d'être rempli de sa volonté. Deuxième chose, l'apôtre Paul dit que vous ayez la sagesse et l'intelligence spirituelle. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que ça peut faire du bien d'avoir plus d'intelligence et de sagesse spirituelle en 2018? Et c'est quoi la différence? Quelle est la différence entre l'intelligence et la sagesse? La Bible en parle beaucoup. D'ailleurs, c'est les deux qualificatifs du leadership de Salomon. Si tu veux un leadership, si tu veux de l'influence du royaume de Dieu, tu as besoin de sagesse et d'intelligence. Maintenant, voici le lien entre les deux. L'intelligence, c'est la connaissance. C'est de connaître les choses de Dieu, mais ce n'est pas tout. La sagesse, c'est d'être capable d'appliquer la connaissance. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup de connaissances, mais qui n'ont pas de sagesse, qui sont incapables d'appliquer au jour le jour la connaissance qu'ils ont de Dieu. Tu as besoin des deux. Exemple. Un exemple que je donne dans mes cours à l'ETF, une tomate. La majorité des gens pensent que la tomate est un légume. En fait, c'est un fruit. C'est un fruit. Pourquoi? Parce qu'un fruit, c'est le fruit après une fleur et il y a des graines. Donc, la tomate est un fruit. Ça, c'est de la connaissance. Il y a des gens qui disent « Wow, je viens d'apprendre quelque chose ce matin. » Ça, c'est de la connaissance. Wow, ok, c'est comme le chrétien. On sait des choses que les gens prennent pour acquis et on sait des choses que « Wow, wow, je ne savais pas ça. » La connaissance de Dieu, l'intelligence de Dieu, c'est « Wow, » c'est de savoir, encore une fois, que la tomate est un fruit. Maintenant, ça, c'est la connaissance. La sagesse, c'est de savoir qu'il ne faut jamais mettre une tomate dans une salade de fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance de Dieu, la connaissance biblique, c'est général. C'est la sagesse qui va t'aider à appliquer au cas par cas. Quand la Bible dit que l'Esprit vous conduira dans toute la vérité, c'est une chose de connaître la vérité, l'intelligence, mais de marcher, d'appliquer la vérité, la sagesse. Et je pense que si les chrétiens veulent avoir de plus en plus d'influence autour d'eux, nous avons besoin de prier pour l'intelligence et la sagesse spirituelle. Il y a des gens ici, tu es un entrepreneur, tu as une intelligence administrative, tu connais des gens, mais tu as besoin d'avoir le discernement spirituel pour savoir les sources derrière les opportunités d'affaires qui se présentent devant toi. Il y a des gens, tu peux être là, il y a des décisions que tu peux prendre avec ta tête, mais tu dois te poser la question, est-ce que ce qui semble logique est vraiment toujours ce que Dieu veut? des gens qui disent, oui, mais la porte est ouverte. La question n'est pas est-ce que la porte est ouverte, est-ce que c'est Dieu ou le diable qui a ouvert la porte? C'est la sagesse qui te permet de le savoir. Donc, je te défie de prier pour cette sagesse, cette intelligence spirituelle. Et l'apôtre Paul va dire pour marcher d'une manière digne. Moi, ma prière, c'est que dans ma vie, que je puisse marcher d'une manière digne du Seigneur. Je prie que notre équipe, je prie que cette église, que les chrétiens marchent d'une manière digne. Pourquoi? Vous savez, une de mes peurs, je vous partage une de mes angoisses, c'est les escaliers. Lorsque j'arrive à la fin de la louange, je m'envoie à l'arrière des rideaux pour me préparer tranquillement, prier, et moi, je suis quelqu'un de gaffeur et je redoute le jour où je vais arriver et comme, en bon québécois, je vais planter en pleine face. Et à chaque fois, il y a comme un petit « Ah! » Pourquoi? Parce que je n'aime pas avoir l'air fou devant tout le monde. Et la réalité, pourquoi, ça me préoccupe? Parce que je sais que tout le monde regarde. Mais sais-tu ce qui me préoccupe encore plus? C'est que quand je marche, Dieu regarde. Et la Bible, on peut marcher d'une manière digne à notre culture, à notre monde, à ta famille. Mais est-ce que tu marches d'une manière digne au Seigneur? Parce que Lui regarde toujours. Et ça, c'est la maturité chrétienne. Quatrièmement, pour lui plaire à tout point de vue. Tout point de vue. Lui plaire dans tes finances, dans tes relations, dans ta sexualité. Lui plaire au travail. Lui plaire dans ton temps libre. Lui plaire dans ton mariage. Lui plaire dans... En tout point de vue. Et ça, c'est... Je pourrais dire que la version contextuelle de ça, c'est tout a toujours rapport avec Jésus. Ici, il y a 1500 personnes qui ont cette connaissance. Maintenant, est-ce qu'on a la sagesse? On a besoin de la sagesse pour savoir comment Jésus s'applique à toutes les sphères de ma vie. Tu as besoin de prier? Paul dit, « Afin que vous puissiez marcher de manière digne, lui plaire à tout point de vue, porter plus de fruits. » Est-ce qu'il y a des gens qui veulent porter plus de fruits en 2018? OK, voici ce que je vais dire. Je ne peux pas promettre beaucoup de choses, mais je te garantis que Dieu va envoyer la pluie sur ta vie en 2018. Je te garantis que Dieu va faire pleuvoir sur ta vie. Dieu est un Dieu de grâce et de bénédiction. Il prend soin de ses enfants et Dieu va arroser ta vie. Il le fait toujours. La question n'est pas est-ce que Dieu va arroser ta vie? Parce qu'au niveau de la loi naturelle, si tu veux porter du fruit, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin de la pluie, mais est-ce que tu as sommé lorsque la pluie vient tomber? Puis il y a des gens qui disent en début 2018, « Seigneur, envoie la pluie, envoie la pluie, envoie la pluie. » Et Dieu te dit, « Mais toi, est-ce que tu es en train de semer? » Donc, si on veut plus de fruits, comment est-ce qu'on peut plus semer spirituellement dans nos vies en 2018? Vous savez, au portail, on a huit éléments qui nous permettent de semer, qui résument un petit peu l'enseignement biblique. Ces disciples, permettez-moi de le répéter, il y a des gens qui joignent à nous. Premièrement, décide de suivre Jésus. Est-ce que tu peux, est-ce que tous, chacun d'entre nous, imaginez si on décide encore plus de suivre Jésus en 2018? Il y a des gens, ça peut être une bonne idée de te faire baptiser en 2018, immerge, servir. Est-ce qu'on peut plus servir? Vous savez, moi, je suis impliqué à l'église, je fais plein de choses, mais dans mon quotidien, ma prière, c'est Jésus, je veux plus te servir. Apprends-moi à plus servir les autres, c'est un défi. Connect. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée alors qu'on commence cette année, alors qu'on débute nos petits groupes, de dire, pendant cette année, je vais semer, cet hiver et ce printemps, je vais participer à un petit groupe, je vais me réunir une fois par semaine avec des frères et des sœurs pendant une heure et une heure et quart, on va s'encourager les uns et les autres, on va prier les uns pour les autres. Est-ce qu'on peut croire que si on sème concrètement dans nos vies spirituellement et dans celles des autres, qu'il va y avoir une récolte? Donc, ce matin, tu peux le faire. Est-ce que tu vas, comment est-ce qu'on va prier? Comment est-ce qu'on va se rapprocher de la parole, s'engager? Donc, l'apôtre ici est en train de prier afin que vous puissiez porter du fruit par toutes sortes d'œuvres bonnes, que vous puissiez croître dans la connaissance de Dieu. Prions de croire dans sa connaissance. Est-ce que vous savez pourquoi l'apôtre Paul parle de connaissance avant n'importe quoi d'autre? Écoute bien. Parce que la bonne connaissance amène le bon caractère qui amène la bonne compétence. Ça commence toujours par la bonne connaissance qui n'est pas juste dans la tête de connaissance du cœur, spirituel. Lorsque tu connais Dieu, ça a une influence sur ton comportement, sur ton caractère, ça a une influence sur ce que tu fais. Tu connais ce que Dieu est, ça change ce que tu es et ce que tu fais. Exemple. Il y a cinq, six ans avec la famille, on s'en va à la ronde. Et c'était une journée de canicule incroyable. Il devait faire 58. Et toute la journée, il y a des jeunes qui s'évanouissaient. Parce qu'on attend, on attend, on attend. Et ça s'adonnait que mon épouse avait suivi ses cours de secouristes la semaine avant. Quand tu as une connaissance, ça change quelque chose. Donc, on est dans la file, il y a une petite fille qui s'évanouit. Moi, je n'ai pas de connaissance. Moi, je dis, je vais prier pour toi. Mais celle que la connaissance, c'est comme, oh, ça amène un caractère, si tu sors de la masse, ça amène une intervention. Pourquoi? Parce que la connaissance, une influence sur ton caractère qui est une influence sur ton comportement, c'est la même chose. Lorsque tu connais Dieu, tu vis différemment. Est-ce que je peux entendre un alléluia à ça? Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Afin que vous puissiez devenir puissant à tous égards par sa force. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de force en 2018? Ça, c'est dangereux. Si tu pries pour la puissance de Dieu, veux-tu que je te dis pourquoi c'est dangereux? Encore une fois, des fois, il y a des prières qu'on ne réalise pas ce qu'on demande. Si tu dis, Seigneur, je veux plus de ta puissance dans ma vie. Fais attention! Parce que pour avoir plus de puissance de Dieu, il nécessite d'avoir plus du Dieu de puissance. Vous savez, moi, je vois souvent ma vie comme un petit fil de fer. Ma vie, là, c'est un petit fil de fer, c'est-à-dire, je ne suis pas consistant, je suis faible, je ne peux chuter. Mais lorsque tu demandes à Dieu d'avoir sa force, c'est un peu comme quand tu prends ce fil de fer, tu prends un bim de métal et tu vas le souder. Le fil de fer attire sa puissance du bim de métal. De la même manière, lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, je veux plus de puissance. Ce que Dieu fait, il va te coller à lui, tu vas te rapprocher de lui par le Saint-Esprit. Il y a quelque chose, une union qui prend place. Mais lorsque tu pries pour plus de puissance, tu dis, Seigneur, fais une invasion dans ma vie, percute ma vie, entre dans ma vie, bouleverse ma vie. Parce qu'avant que Dieu manifeste sa puissance dans ta vie, au travers de toi, il va le faire dans ta vie. Et c'est pourquoi Paul dit que vous puissiez devenir puissant à tous égards par sa force. J'ai presque terminé deux dernières requêtes. Et tout ça, c'est l'effet domino, cause-conséquence. Quand tu fais cette prière, Paul dit, je prie que vous soyez persévérants. Portail, en 2018, je prie que tu sois persévérant. persévérant. Je prie que tu sois persévérant. Une des choses avec une église en croissance comme la nôtre, ça peut amener un problème. Voici le problème. C'est qu'au travers de l'année, on peut perdre une centaine de personnes, mais parce qu'on en gagne 300, on ne s'en rend pas compte. Je prie, et prie avec moi, que 2018 ne soit pas l'année de ma perdition, mais soit l'année de ma persévérance par la grâce de Dieu. Il y a des gens, je te le dis, il y a des gens, l'année prochaine, à pareille date, tu ne seras pas là. Puis si il y a des gens, alors que je te parle, c'est pas moi, c'est pas moi, la Bible dit que celui qui est debout prend garde de tomber. Moi, avec plein d'humilité, je veux dire, avec plein d'humilité, je veux être là. Je ne vois pas ce qui pourrait faire en sorte que je... Mais avec plein d'humilité, je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Rends-moi persévérant en 2018. Rends-nous persévérant. Et Paul dit, non seulement il prie pour la persévérance et la patience. Est-ce que vous savez pourquoi Paul prie pour la persévérance et la patience? Il y a des gens qui disent que c'est synonyme. Non, 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 c'est pas partout pareil. La persévérance, tu as besoin de persévérance pour les circonstances difficiles. Tu as besoin de patience pour les personnes difficiles. La persévérance, c'est dans les circonstances, dans les épreuves, dans les circonstances éprouvantes. La patience, c'est pour les personnes éprouvantes. Et regarde quelqu'un discrètement lui disant, Tuez ma rocaille de prière. Et alors que l'équipe de Louange vient me rejoindre. En conclusion, vous savez, dans cette série, on parle de pléroman, à chaque semaine, on veut vous donner un défi. On veut vivre un défi ensemble. Parce qu'encore une fois, on veut faire des choses différemment pour expérimenter différemment ce que Dieu a pour nous. Et notre premier défi cette semaine, on va prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Premièrement, quand on regarde à l'apôtre Paul, une des choses qui me percutent, c'est que c'est un homme qui priait. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que Dieu répond à la prière? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que la prière est puissante? Vraiment! Et la véritable réponse, ce n'est pas ici en tapant des mains, c'est sur tes genoux demain matin. C'est là qu'on sait que la prière est puissante. Vous savez, la prière, quelqu'un dit, « Oui, mais si Dieu est souverain et c'est tout d'avance, pourquoi prier? » La prière est le moyen que Dieu a décrété pour agir. Dieu a choisi dans tous les moyens qu'il pouvait utiliser. Il a choisi la prière pour se manifester. Moi, ce matin, je suis venu ici, j'aurais pu prendre différents moyens. J'aurais pu venir à pied. Je serais encore sur la route, gelé dans un banc de neige. J'aurais pu venir en autobus. J'aurais pu venir en taxi. Je suis venu avec ma voiture. J'ai jugé que c'était le moyen le plus efficace. Alors que Dieu avait plein de moyens à sa disposition, la Bible nous dit que la prière fervente du juste est une grande efficacité. Dieu, dans sa sagesse, a choisi, a jugé que la prière était le moyen le plus efficace pour son action. Paul priait. Est-ce que tu pries? Quand je regarde à Paul, il priait. Il priait régulièrement. Il disait, je prie sans cesse. Sans cesse. Son cœur est en prière. Sans cesse. Troisièmement, il prie pour les autres. Je pense que si on veut devenir une église puissante, merci Seigneur pour notre influence, mais je parle puissante spirituellement. Je pense qu'on doit commencer à prier les uns pour les autres sérieusement. Vous savez, beaucoup de chrétiens prient pour eux et c'est correct, tu as besoin de prier pour toi. Mais quand on regarde les prières de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul savait que lorsque tu t'occupais des choses de Dieu, Dieu s'occupait de tes choses. Il priait pour les autres et il priait pour les autres avec reconnaissance. OK, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je prie pour les autres, c'est pour régler un problème. C'est rare que je prie pour quelqu'un juste pour dire merci. Généralement, quand je prie pour toi, c'est que ça ne va pas bien. Parce que du monde, comment on est là pour la prière, on sert de la prière pour fixer quelque chose. Parce que ça ne marche pas, il y a une requête, il y a un besoin, il y a un défi, puis là, on prie. L'apôtre Paul rajoute une facette et dit « Oui, oui, c'est correct, il y en aura toujours des besoins. » Mais apprenons, quand on prie pour les uns et pour les autres, apprenons à le faire avec reconnaissance. Avant de dire « Seigneur, vois-t-elle si tu agis dans ce... » Juste de dire « Merci Seigneur pour Monique, merci pour André, merci pour Gertrude, merci pour Ferdinand, merci pour Untel, merci pour Marc, merci pour... » Avant de présenter, juste de dire « Merci à être reconnaissant pour ceux que Dieu a placés autour de nous. » Et c'est ce qu'on apprend à l'apôtre Paul et c'est le défi. Le défi qu'on veut se lancer. Pendant chaque semaine, il y aura un défi et pour cette première semaine, le défi sera de prier pour la pléromore. Ce que je vous défie de faire, c'est que pendant les sept prochains jours, de choisir une personne différente à chaque jour. Sept jours, sept personnes. Chrétien, pas chrétien, de l'Église, pas de l'Église, votre famille, pas de l'Église, selon ce que le Saint-Esprit vous dirige. Assoyez-vous aujourd'hui et écrivez sept personnes. Et engagez-vous à chaque jour de prier pour une personne. Ce que vous allez faire, supposons que vous dites « Ok, moi je prie pour Jérémie. » Si il y a un Jérémie ici, prends le pas personnel. Et là, je commence, demain matin, je commence à prier pour Jérémie et je dis « Seigneur, merci pour Jérémie. » Et je ne dis pas juste « Merci. » « Merci pour ta, 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 ta. » Prenez le temps. Prenez le temps. Vous allez voir, ça va transformer votre cœur. Et après, je prends cette prière de l'apôtre Paul, versets 9 à 11. Et je prie avec l'apôtre Paul. Donc, je prie, je lis le texte et je prie en pensant à Jérémie. C'est pourquoi on a appris une session de prier pour vous, de demander que vous soyez remplis. « Seigneur, remplis Jérémie. » Ta, 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 ta. L'intelligence, tu vois ses défis, Seigneur. Vous dites « On fait ça pendant combien de temps? » Ce n'est pas important. Mais fais-le. Tu peux le faire pendant trois minutes, tu peux le faire pendant vingt minutes, tu peux le faire pendant six heures. L'important, s'il y a mille personnes dans cette église qui, pendant la prochaine semaine, prient cette prière dangereuse et glorieuse à chaque jour pour une personne différente. Est-ce qu'on est d'accord que le Dieu qui répond à la prière va se passer quelque chose? Pourquoi c'est important? Parce qu'encore une fois, c'est par la prière que Dieu agit. J'ai lu cette semaine et je termine là-dessus. J'ai lu cette semaine quelque chose qui m'a touché. À Panama City, sur la plage, il y a deux enfants qui se baignaient et tout à coup, ils ont été pris dans un ressac et les vagues les amenant au large. Et là, il y a la famille qui a voulu aller les aider donc le père est parti, le père s'est fait prendre la mère, les ondes. Et là, finalement, il y a neuf personnes qui étaient coincées. Et là, il y avait plein de gens sur la plage qui étaient là qui regardaient et qui disaient on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce que ça fait déjà sept qui sont partis. Ce sont tous, je veux dire, tant qu'on va envoyer la mère, on ne va pas gagner contre la mère. Et il y a une jeune femme qui a eu une idée. On va faire une chaîne humaine. Et voici ce qu'ils ont fait. Il y a 70 personnes qui se sont tenues par la main. On a une autre image également. Jusqu'au bout, ils les ont ramenées. 70 personnes se sont dit on ne peut pas battre la mère, mais tous unis, on peut faire une chaîne qui va sauver des gens. On ne peut pas, à nous seuls, battre le diable, battre le péché, battre le monde, mais tous ensemble, s'il y a des centaines de croyants portaires qui se tiennent par la main, qui font une chaîne de prière, Dieu peut sauver des gens, Dieu peut délivrer, Dieu peut faire son œuvre. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada